Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là il y a 110, il y a 110. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectifs Brochers Record. Dans cet épisode, il sera question de la technique du downsizing. C'est une approche qui consiste à réduire la taille des leurres lorsque les conditions sont difficiles pour déclencher plus de touches. Nous verrons comment on peut adapter cette approche pour rechercher des très gros brochets dans des conditions difficiles. Quand et comment déployer cette approche, le matériel et les leurres, mais aussi les techniques de combat qui permettent de sortir des brochets géants avec du matériel ultra light. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Objectifs Brochers Record où cette fois-ci il va être question de downsizing. Le downsizing c'est quoi ? C'est le fait de rapetisser la taille des leurres, d'affiner les montages pour pouvoir retrouver des touches, faire des poissons dans des conditions difficiles. Et là cette fois, on va voir comment on peut aborder ce downsizing pour viser spécifiquement des brochets et surtout des gros brochets. Et donc du coup être capable de les sortir avec du matériel très léger. Le downsizing c'est une technique qui n'est pas nouvelle en fait dans la pêche. Par exemple dans la pêche au cou, les compétiteurs souvent affinent les bas de ligne en cours de compétition lorsque les poissons sont un peu méfiants sur un coup. Ils affinent les bas de ligne, ils réduisent la taille des appâts et des hameçons et ils continuent à retrouver des touches et pas forcément que sur des petits poissons. L'autre aspect un petit peu qu'on va retrouver à la carpe par exemple, c'est le fait de passer sur des petits appâts pour déjouer la méfiance de certaines carpes qui sont habituées trop souvent à avoir des bouillettes de 20 mm. Justement quand on passe sur des toutes petites tailles, ça peut inciter un poisson méfiant à prendre la ligne. Par ailleurs le côté camouflage aussi qu'on utilise à la carpe pour pouvoir mettre sur les bas de ligne ou sur les hameçons du camouflage. C'est aussi quelque chose qu'on va essayer de retrouver dans la pêche du carnassier en affinant les bas de ligne, les têtes de ligne pour rendre plus discret les montages, épurer un peu les montages. Et le dernier point aussi qui est assez flagrant et qui m'a fait bien comprendre que la pêche des très gros brochets et des tout petites heures, c'était très intéressant. J'ai souvent vu dans des compétitions sur YouTube, notamment dans un perche pro, un super pêcheur qui est vraiment très aguerri, qui a pourtant battu son record brochet alors que c'est un pêcheur émérite de brochet. Il a fait un projet monstrueux pendant perche pro justement en pêchant avec des petits leurres. Donc là c'était des petits leurres vibrations métalliques et du coup il a réussi à battre son record. Et c'est arrivé plusieurs fois de voir des très très gros brochets, des poissons de plus de 120 qui se sont pris justement dans des conditions de recherche non spécifiques du brochet avec des tailles de leurres extrêmement réduites et des lignes très légères. Ça prouve bien justement l'efficacité de pêcher avec des petits appâts pour rechercher potentiellement des très gros brochets. Globalement, la technique de downsizing peut s'utiliser pratiquement tout le temps. Dès que du coup on n'a pas de touche, ça vaut le coup d'essayer des petits leurres comme ça vaut le coup d'essayer des très gros leurres. Donc ça fait partie des multiples choix qu'on peut avoir pour essayer de trouver sa pêche. Moi du coup, je n'hésite pas à utiliser cette technique, quelles que soient les conditions, y compris par exemple quand les conditions sont plutôt propices à l'utilisation de gros leurres. Quand il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues, des choses comme ça, c'est très très compliqué de pêcher avec des lignes fines et des leurres peu plombées et petites. Par contre, des fois, malgré tout, c'est quand même le seul moyen de déclencher des touches quand les poissons ne sont vraiment pas actifs, malgré que les conditions soient bonnes. C'est un monstre. Et c'est pas mal, ça c'est pas mal. Là y'a un gros fichier. Ah merde. Allez, allez, viens. Voilà. Voilà. Ouh là, y'a un beau poisson là. Là y'a un beau poisson là. Ouh là y'a un beau poisson. Ah là y'a un beau poisson là. Là y'a un beau poisson là. Allez. Allez. Oh la vache. Allez, remonte, 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 remonte. Remonte. Allez, remonte. Remonte. oh il ya une poutre il y a un gros poisson il y a un gros poisson globalement c'est quand même vachement plus intéressant et surtout il ya plus de situations où là quand la pêche est très difficile parce que les conditions sont très mauvaises où là pour le coup ça vaut le coup d'essayer et de voir si effectivement ça change la donne donc les situations classiques c'est j'en parlais dans ma dernière vidéo c'est la pêche dans les conditions estivales donc eau qui est chaude pas de vent beaucoup de luminosité les poissons n'ont pas avoir tendance à s'alimenter ils vont rester peu actifs et donc du coup ça vaut le coup de leur présenter justement un petit un petit leurre qui va donc du coup faire un peu l'effet friandise on est déjà parlé dans notre vidéo l'effet pistache j'ai pas faim hop je prends quand même une petite pistache ça ça mange pas de pain et donc du coup voilà c'est un peu cet effet là qu'on va rechercher on va retrouver exactement le même type de situation notamment en hiver lorsque les conditions sont très très froides qu'il n'y a pas de vent que c'est un peu mort on va avoir aussi des situations où les poissons vont être posés au fond et un peu inactifs une des situations caractéristiques qu'on peut retrouver l'hiver qui est hyper intéressante à pêcher justement en downsizing c'est autour des grosses boules de vif que ce soit en fleuve ou en lac ou dans certains étangs un peu profond du coup il ya des zones de concentration de poissons blancs en fait il ya des périodes d'activité qui sont relativement courtes au niveau des brochets en hiver parce que donc leur digestion est relativement lente donc ils s'activent assez rarement et donc du coup dans ces phases d'inactivité en général ils sont autour du banc de vif des fois bas pas tout à fait à proximité ça peut être à une centaine de mètres 50 mètres et du coup les poissons sont complètement posé au fond ils font rien ne bouge pas ils sont complètement amorphes dans ces cas là c'est hyper intéressant du coup de les provoquer avec un petit leurre assez dynamique ramené au ras du fond avec des petites saccades donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans pas mal de vidéos ça marche à peu près dans tous les milieux je les fais en fleuve je les fais dans des rivières je les fais un peu partout dans ce genre de situation quand les poissons justement sont un peu apathique au fond et ben le fait de passer à proximité avec une toute petite proie mais qui fait quand même suffisamment d'évérations ça va déclencher justement l'intérêt du brochet qui va je pense suivre un petit peu ce truc là et puis de finir par l'aspirer c'est un peu l'image que je me suis fait de la situation même si je n'ai jamais perçu on laisse couler au fond là il y a un peu d'eau il y a 6-8 mètres une fois qu'on est au fond donc la bannière se détend on le sait et on l'anime avec des petites saccades comme ça on peut faire aussi voilà et poisson on va décocher faire aussi un peu de linéaire canne basse ça marche aussi oh yes là j'ai un beau poisson on on Sous-titrage ST' 501 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 Sizing Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501